Alors, la question de se dire, si j'ai le pouvoir, si j'ai la liberté suprême et le pouvoir suprême de créer mon bonheur, pourquoi je ne le créerai pas directement ? Pourquoi est-ce que je ne prendrai pas la décision de se dire, maintenant, là, maintenant, je décide de vivre dans le bonheur, de créer des événements de bonheur et de vivre complètement dans un paradigme où j'ai envie de vivre dans le bonheur tous les jours et tout le temps ? Pourquoi pas, en fait ? La seule limite qui fait que nous n'activons pas cette création-là en nous, c'est parce qu'on est tellement inscrit dans nos mémoires cellulaires que c'est impossible de vivre tout le temps dans le bonheur. Mais nous ne vivons pas tout le temps dans le bonheur, justement parce qu'on est ancré, on est branché sur la croyance que, de toutes les façons, dans la vie, il y a des hauts et des bas, et puis, de toutes les façons, il y a toujours des événements tragiques. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Donc, du coup, quelque part, on a ancré en nous que notre vie va être un ascenseur émotionnel. Nous n'avons pas choisi d'emblée, dans une énergie racine, que mon point de départ, mes normes, mes nouvelles normes, aujourd'hui, seront les normes basées sur la fréquence du bonheur. Donc, le bonheur est avant tout un choix, mais pas juste un choix de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de vivre dans le bonheur. Non, un choix dans le sens que je vais d'abord encoder ça dans mes vibrations intérieures. Je vais déposer ça comme une norme de vie. Je vais, comment dire, je vais en faire mienne, je vais en faire mon monde à partir d'aujourd'hui. Ça part déjà d'une décision qui paraît ambitieuse, mais qui, en réalité, devrait être la plus normale possible. Quand on dit, j'ai envie d'être riche, on ne dit pas j'ai envie d'être un petit peu riche, on se dit, ah mais moi, j'ai envie de vivre dans l'abondance financière. Ça veut dire qu'on est dans cette connexion de l'illimité. Alors, pourquoi pas dire, j'ai envie de vivre le bonheur de manière illimitée, vraiment, tout le temps. J'ai envie de me sentir bien tout le temps. J'ai envie de vivre des bonnes choses tout le temps et tous les jours dans ma vie. Et en fait, la graine commence déjà par cette décision de se dire, et si aujourd'hui, et pour toujours, par amour pour moi, je prends cette décision de vivre dans le bonheur tout le temps. Voyez bien qu'observez votre cerveau, si vous vous le dites, il y a une part de vous qui va très vite dire, elle raconte des craques, elle, elle a fumé, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans le bonheur tout le temps, ça se voit, non ? En fait, ce que vous voyez là est la résultante de votre vibration intérieure qui dit que ce n'est pas possible, justement. Ce que vous voyez ne représente pas la vérité. Ce que vous voyez de vous qui est votre réalité aujourd'hui n'est que le transfert, la matérialisation de cette croyance où vous ne croyez absolument pas que vivre tout le temps dans le bonheur, c'est possible. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose qui est déposée, parce qu'effectivement, quand je dis que je suis créateur suprême de ma réalité, ça veut dire que ma vibration intérieure, ma vibration intérieure, l'équation de ma vibration intérieure, crée ma réalité extérieure. Ça voudrait dire que je peux créer mon bonheur directement, sans en faisant sauter toutes les conditions que j'ai mises en place. Toutes les conditions que j'ai mises en place, ça veut dire que je peux créer mon bonheur quand je veux. C'est maintenant que j'ai envie de créer mon bonheur et c'est maintenant que je le dépose. Ce n'est pas demain, ce n'est pas si j'ai ça, quand ça va se passer ici. Non, c'est maintenant. Donc, l'accès direct au bonheur est possible. C'est une décision du cœur à prendre, c'est une intention à déposer, c'est une intention que vous avez besoin de déposer dans votre vibration intérieure. Et puis, vous avez aussi ce pouvoir suprême de pouvoir dire, OK, comment je veux vivre mon bonheur ? Au-delà de quand, c'est comment. Comment est-ce que j'ai envie de vivre ce bonheur ? Je peux vivre ce bonheur de la manière dont j'ai envie de l'imaginer, en fait. C'est ça le truc. De la manière dont j'ai envie de l'imaginer. Et le comment, le comment, et j'insiste, vous amène à sauter toutes les conditions que je vous ai dites tout à l'heure. Le comment, c'est j'ai envie de vivre ça maintenant. Donc là, il y a une notion de j'ai envie de vivre ça maintenant et que ça soit facile pour moi, que ça soit simple. J'ai envie que ça soit fluide. Je détermine aussi le chemin qui m'amène à la destination. Donc la question vraiment qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de vivre dans le bonheur tout le temps ? Bien sûr que oui. N'en tient qu'à nous de prendre cette décision et n'en tient qu'à nous d'y croire au mécanisme de la vie et de croire à la puissance de votre pouvoir créateur. Ça, c'est vraiment le premier step. Et la question, c'est OK si je n'ai pas pris cette décision-là jusqu'à ce jour et qu'en réalité, je me suis mis des conditions inconscientes, mais ici et maintenant, vous avez la possibilité de dire stop en fait. On arrête de se dire qu'il va falloir faire un chemin pour mériter le bonheur. Stop en fait à ce syndrome du héros dans lequel on se dit, ben voilà, on est tout fiers de dire aux amis, vous voyez, ah là là, j'ai tellement galéré, maintenant j'ai essayé, enfin j'ai droit à un bel appartement. Hello, hello, bienvenue à tous. Voilà, ça suffit en fait. Ça suffit d'être le héros aux yeux des autres, mais soyez-le pour vous. Autorisez-vous à dire, c'est maintenant que j'ai envie de vivre les choses. Merci.